Musique 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 Ok Allez, attend je vais me calmer, enfin attendez, je vais me calmer un peu Calmez vous, calmez vous monsieur Les maîtres radins, l'anneau piou, visualisez l'anneau volcorde Ok, ok, c'est bon Pour introduire un peu votre niveau en PVP On peut peut-être parler du fait Que vous avez fait deux matchs en vidéo avec votre roublard Et deux victoires Pour rassurer un peu l'audima Est-ce que vous pouvez m'assurer Que vous n'avez pas gardé que des victoires Evidemment que non J'ai vraiment fait deux combats Les deux, ce sont De toute façon, je fais que De gagner en fait monsieur Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que je garde que des victoires Mais au bout d'un moment, je n'ai que ça des victoires monsieur Je comprends Je comprends Non mais c'est quelque part là aussi qu'on voit les professionnels, je pense On voit dans vos deux combats une certaine technicité dans les moves Une certaine technique Ça provient de quelle sorte d'entraînement ? Est-ce qu'il y a un entraînement psychologique particulier ? Est-ce qu'il y a un entraînement physique peut-être ? Pareil, c'est encore une combinaison des deux En fait, quand j'étais petit, j'ai fait un parcours scolaire assez atypique En fait, j'ai fait un... Au début normal, je suis arrivé au lycée J'ai fait un petit BEP Un BEP sadida Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'étais victime de harcèlement Étant donné que... Vous voyez, excusez-moi Étant donné que j'ai eu un main sadida Donc beaucoup de haine a été ressentie à mon égard Donc je suis parti en exil au Pérou Et c'est là que j'ai rencontré un main roublard Qui m'a fait changer ma classe Et qui m'a fait me reconvertir en tant que roublard D'accord Et voilà, il m'a fait suivre un entraînement Qui a pour particularité d'être un peu... Qui joue sur les nerfs et sur la psychologie de l'adversaire Où en gros, la technique consiste à être extrêmement naze Et du coup, voilà, l'adversaire est perdu L'adversaire croit que vous vous moquez de lui Ah oui Que voilà, vous le provoquez en faisant exprès de jouer mal Et du coup, il se met à s'énerver Et perd totalement sur son france Si je peux me permettre exactement ce qu'on a vu dans votre premier combat Que des coups à l'arc le chaleuil Éclater sa bombe terre au T1 quand on joue roublard terre Le rusher Et ensuite le mettre dans un mur de bombe Non mais c'est ça la finalité On peut le dire Et la victoire derrière Ça marche Stratégiquement parlant Dans les deux combats Dans vos deux combats En PVP dû avec le roublard On a pu reconnaître le move de l'aigle chauve Ou encore celui du tigre perçant Ça demande combien de temps de maîtrise pour atteindre ce niveau ? Le tigre chauve C'est vrai que Ça m'a demandé quand même pas mal de temps Après voilà Quand je suis parti au Pérou Je suivais une religion différente Donc évidemment On comptait pas les jours de la même manière On était un petit peu Comme dans la salle du temps Dans Dragon Ball Z Si vous voyez Oui très bien Et du coup voilà Après là A l'heure actuelle Je ne maîtrise pas encore parfaitement Cette technique Ça demanderait une éternité A peaufiner A perfectionner monsieur Bien sûr je comprends Je comprends On vous a vu Éclater littéralement Donc le cra et le steamer Dans la vidéo roublard Dans un no match au complet Est-ce que Est-ce que vous pourriez Me donner une autre tactique Que vous utiliseriez Contre une autre classe Pardon De votre choix Et qui permet l'auto win L'auto win Vraiment L'auto win Contre une autre classe De votre choix Ok ok Bah contre une classe De mon choix Je pense à Une classe populaire Afin d'aider le plus de monde Je pense Le coeur sur la main Je pense au KRA Très bien Je pense au KRA La technique c'est très simple La technique est assez simple Ça marche pas Vous étiez contre un KRA Dans un mode de combat Ah merde J'ai gagné quand même Ah oui Non mais c'est pour aider Le monde Prendre une autre classe Ah ok ok Ah bah Solvan C'était sur KRA Merde Me voilà Me voilà perdu Ok Trop de savoir Perd le savoir Quelque part je pense Ok Bah contre Samodas Par exemple Très bien Oh D'actualité en plus Contre Samodas Voilà d'actualité Voilà c'est scandalé On a vu que L'Ossa se fait encore nerf Merde de merde Merde de merde C'est ce que j'aurais dit Donc voilà La technique est très simple Tour 1 Il suffit de vous mettre A 4 pattes Et de faire Ah me Je suis un bouffetou Et L'Ossa Modas Va très clairement Vous prendre pour une de ses invocations Et voilà Il va venir vous câliner Vous tondre un petit peu la laine Et tout Vous traire Ça c'est pas déplaisant Vous pouvez laisser un Vous pouvez rester un ou deux tours de plus En bouffetou C'est vrai que ça c'est pas déplaisant Et voilà Après il sera à votre corps à corps Tout ce que vous avez à faire C'est directement l'attaquer à la jugulaire Et il va canner À la jugulaire Très bien Non mais c'est intéressant Peut-être préciser que cette stratégie Ne se fait qu'en été Parce que si vous êtes tondus en hiver Il y a peut-être quelques lacunes À combler derrière C'est vrai qu'il fait froid Il fait froid Après pour une victoire Je sais pas si Est-ce que Il vaut mieux avoir froid Mais gagner son colis Ou Se restreindre à ne gagner qu'en été On va parler de Kishwin un peu Je sais pas si vous le connaissez Oui je connais Alors pour ceux qui le connaissent pas C'est un roublard Qui fait des vidéos PVP 1v1 Dans lesquelles il montre des moves Des trucs comme ça Bon Je trouve pas ça exceptionnel Mais est-ce que Vous pouvez nous renseigner Sur son véritable niveau Par rapport au vôtre Bah Après Je vais pas vous mentir Monsieur C'est vrai que Quand je suis parti Au Pérou En fait On était plusieurs Dans ma classe Il y avait On était à peu près Une dizaine Dont pas mal Dont je tairais le nom Parce que Aujourd'hui je pense Qu'ils se sont reconvertis Il y en a pas mal Qui sont décédés aussi Au combat Bien sûr Et parmi ceux là Il y avait Kishwin Très bien Qui était évidemment L'élève prodige Ah l'élève prodige A ce point là Parce qu'on voit son niveau actuel En fait c'est une technique aussi Tu vois C'est ça Il fait Vous voyez Vous voyez C'est une technique aussi Il est à la même que moi Mais en un peu plus développé C'est à dire qu'il arrive vraiment A duper même les meilleurs Que son niveau Est pas fameux Très bien Moi j'aurais pensé Qu'il utilisait des arcanes Peut-être un peu trop anciennes Est-ce qu'on peut lui conseiller De se mettre à jour Ou est-ce qu'il y a peut-être Un moment Où les techniques Qui pratiquent Vont revenir Au bout du jour Je pense que voilà Un peu les techniques C'est un peu comme Comme la mode Quelle est la différence Entre voilà Une épée de Yop Et un sac Gucci J'en ai aucune idée Bah non plus Donc je pense que Que voilà Ça vient Ça va C'est l'inverse Ça va Ça vient Il y a une chanson là-dessus Ça va Ça vient Mais je pense qu'elle est là-dessus Bah je pense que pareil Ça parle des épées de Yop Et des sacs d'Obuji En fait Donc voilà Je pense que Tôt ou tard L'avenir fera son tri Et ça reviendra en force Et il défoncera absolument Tous les culs Et peut-être faire passer un message A notre chat De faire le tri C'est important pour sauver la planète Je sais pas si vous parliez de ça A l'instant J'en parlais aussi Poubelle jaune Poubelle verte Vous savez Bien sûr On va faire une espèce De petite question Pour un champion Pour tester un peu Vos connaissances En roublard Et en roublard terre Ça marche Ça va finaliser un peu Cette grande interview Et notamment Cet aspect pvp Je suis Un sort d'apparition De ma bombe élémentaire Je suis la base Du jeu du roublard terre Et permet si tout se passe bien De renverser considérablement Le rapport de force Dans mon match Je suis Je suis Terre vous avez dit Oui C'est technique C'est technique J'hésite entre deux Je pense que c'est la maîtrise d'armes Ouais Variante d'un sort de boost Je représente en réalité Une arme à feu De portée Effective limitée En jeu Je lui permets de retirer L'envoûtement Jusque 4 PO en ligne Je suis Je suis Je suis Euh C'est C'est 4 PO en ligne Jusque 4 PO Et en ligne Et en ligne Il y a le C'est pas un ou l'autre Je pense que C'est capture d'armes Capture d'armes Sors de repousse Jusque 6 PO Je suis en réalité Une arme militaire Permettant d'envoyer Des projectiles de pierre Ou de fer Pesant jusque 280 kg Je sais pas si vous réalisez Je suis la variante D'un autre sort Pas 279 Pas 280 Parce que là ça marche plus 280 Le calcul est fort Je suis la variante D'un autre sort De boost terre Et vous ne m'utilisez Qu'une ou deux fois Dans la vidéo Je suis Je suis Euh Une ou deux fois Dans la vidéo Une ou deux fois Sors Quoi C'est dur Je joue Je maîtrise tout En fait Donc Un arc de chaleuil Et tout Si on appuie fort Et on lance fort Et tout 280 kg Oui Ça doit faire à peu près ça Je suis votre meilleur ami Pendant la vidéo J'ai été celui Qui vous a permis De finir vos adversaires Avec une facilité déconcertante Je suis une petite pièce mécanique Avec peu de variété Dans mes sorts Même si cela ne m'empêche pas Et ma grande utilité Je suis Je suis Euh On est une trope Non mais là On est même plus sur du rouble Là Et pour finir Je suis le sort de déplacement Qui vous a permis L'extraordinaire rush Contre le crâne Malgré le retrait De 100 PM Et qui vous a permis D'enchaîner Avec un magnifique Coup de l'arc Chaleuil Je suis la variante Du sort de déplacement Des bambes Je suis Je suis Euh Muse Le groupe de rock Muse Tu l'as même pas bien prononcé Je suis J'ai éclaté Bon ben voilà Super On en a fini avec cette interview Je pense qu'elle a permis Je pense qu'elle a permis à beaucoup De voir un peu l'étendue De vos talents Et de vos connaissances Est-ce que vous souhaitez Faire passer un message A tous vos fans Qui voudraient reproduire vos exploits Ou non ? Bah déjà Sachez que c'est Encadré par des professionnels Je suis pas tout seul Comme vous voyez là Bah on peut pas le voir A la cam et tout Mais voilà Y'a des infirmiers Des pompiers Un peu partout Et tout Donc franchement C'est dangereux Ne faites pas ça chez vous S'il vous plaît Non c'est vrai Et triez vos déchets Triez vos déchets aussi N'oubliez pas De la charcuterie C'est pas ouf Pas ouf Le fromage C'est peut-être mieux C'est vrai que le fromage C'est mieux Un petit bril Surtout A mon avis Ca fait partie d'un régime Si on veut péter Des cras avec un roublard Des steamers avec un roublard Éventuellement tenter un bouffeteau royal Je pense que manger du fromage Va vous aider Vous prenez le conseil Vous prenez pas Mais c'est ce qu'on peut en tirer De cette vidéo Je pense Et donc du coup Nous on va se retrouver Donc nous Mon public et moi Parce que je vais te dégager Dans pas longtemps Mais avant Donc j'aimerais vous remercier D'être venu Parce que c'est très sympa Je suis très honoré De vous avoir reçu sur ma chaîne Et honnêtement Vous m'avez donné envie De jouer roublard Honnêtement Ca fait plaisir C'est un peu mon but aussi De propager L'amour pour cette classe Super Je vous laisse dire au revoir A mes 880 abonnés Et je crois Que vous vouliez finir Sur une citation célèbre Qui vous a aidé A devenir celui que vous êtes Ah oui Bah déjà Voilà Merci à vous tous Les 880 abonnés De la chaîne de Sousa Merci à vous N'hésitez pas A être plus nombreux Si toi aussi tu regardes Et Si toi aussi tu regardes Et que t'es pas abonné N'hésite pas A mettre Le petit abonnement Qui fait plaisir La petite notif Si vous êtes abonné à Feral Vous avez une réduction Sur mes abonnements Un cookie ou gagner On fait gagner Ok Prochaine fois que je vous vois Le premier qui me rencontre Hier elle Qui est abonné à Feral Et qui m'a connu grâce à ça Je lui offre un cookie C'est cadeau Voilà c'est moi qui offre Y'a pas de problème C'est une belle offre Et finir sur une citation célèbre du coup Une citation célèbre Pour un grand sage m'a dit Qui rit le premier Récolte La colère Effectivement Oh merde Je ne suis personne Pour juger cette citation C'est un grand sage Qui l'a dit Et vous répandez son oeuvre Donc je ne suis personne Bon du coup Nous on se retrouve Sur la conclusion Je te relaisse Dire au revoir Et on va pouvoir Clore cette vidéo Au revoir Bon les gars Du coup on se retrouve Pour cette petite conclusion Alors je tenais à la faire Alors on s'est sincèrement Je le répète On s'est sincèrement Marré avec Feral à la faire Y'a aucun moment Où on s'est forcé à rire Ou quoi que ce soit Evidemment La deuxième chose Que je devais vous prévenir C'est que du coup On a parlé de Nosada Et de Kishwin Dans cette vidéo C'était évidemment Que de la blague Nosada j'adore ce type Même s'il me connait pas Et Kishwin C'est probablement Un des meilleurs joueurs Roublard Toujours De tout le temps Du monde entier Je sais pas quoi Vraiment aller voir Ses vidéos en roublard Il est fabuleux Il est ultra fort Et c'est super beau à voir Et il va vous exploser Le cerveau Tellement il est fort C'était là du coup Tout l'aspect comique De quand on discutait Avec Kishwin C'est que je disais Qu'il était nul Mais c'est justement Parce que c'est probablement Le mec le plus fort du monde Voilà donc je mets Toutes les chaînes Dont celle de Kishwin D'ailleurs il commence à J'avais vu récemment Qu'il faisait des lives Etc Je vous mets la chaîne Si jamais le jeu roublard Vous intéresse Parce que je pense Il y a moyen de voir Des beaux moves Etc Je sais absolument pas Si il live souvent et tout Mais bon je sais juste Qu'il live de temps en temps Je vous mets quand même Sa chaîne YouTube Et sa chaîne Twitch Si jamais vous voulez Aller les voir Je mets aussi Celle de Feral Parce que bon Ca me paraît Normal Feral il est juste Beaucoup trop marrant Donc je vous incite Très très fortement A aller vous abonner Même tout seul Il arrive à être super marrant Donc c'est trop trop stylé Bref voilà Je vous laisse Passez à tous Une bonne fin de journée Une bonne fin de soirée Comme d'habitude Ciao ciao tout le monde